... Allez, on est parti. Bonjour, bienvenue, merci d'être venu. J'avoue qu'au moment du CFP, avec un sujet pareil, je ne m'attendais pas à être pris. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire de la programmation fonctionnelle et de s'y mettre. Cool. Je m'appelle Xavier Detant, je viens de Zenica, et je viens vous parler de programmation fonctionnelle. Et je n'ai pas le Wi-Fi. Mais je n'en ai pas besoin. Donc je vais vous parler de programmation fonctionnelle, en live coding. Et comme je suis Ascala et Ayo, j'ai pris JavaScript. Non, en vrai, le talk qui était déjà prêt, il est écrit en JavaScript. J'en suis désolé, donc vous n'allez pas voir de ce cas-là. Qui est familier avec JavaScript ? Qui n'aime pas JavaScript ? Je vais vous faire aimer JavaScript. Et donc mon problème, c'est que j'ai une collection de films à la maison, qui est beaucoup plus grande que celle qu'il y a affichée à l'écran. Et j'ai besoin de chercher des films de temps en temps, et du coup, je m'écris un petit morceau de code qui me permet de chercher dans ma collection des films que j'ai enviés en fonction de leur titre. Donc par exemple, ici, je cherche Interstellar, dans une collection de 4 films, qui ne contient pas Interstellar. Et donc le résultat de l'appel de ma fonction doit être vide. Ensuite, si je cherche Matrix, le retour contient Matrix. Si vous voulez prendre un coup de vieux, c'est sorti en 99, Matrix. Et puis, si je cherche la lettre O, ça va me retourner tous les films qui contiennent la lettre O dans le titre. Donc dans ce cas-là, Intouchable et Forrest Gump. Ça va pour l'espace du problème ? C'est clair. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un code qui répond aux besoins. La meilleure nouvelle, c'est qu'il passe les tests. Vous allez voir, j'ai lancé les tests, il y a un watcher. Donc les tests vont se rener à chaque fois que je vais modifier mon code. Vous arrivez bien à lire au fond, ça va ? Ouais ? Ok. Et ce genre de choses-là, vous connaissez probablement, ça s'appelle de la programmation impérative. Et puis si on regarde ensemble, c'est juste, je prends mon résultat, qui est au départ vide, et puis je parcours chacun des films de ma collection, et si jamais le titre contient ce que je recherche, je le rajoute à ma collection, je retourne la collection, ça passe les tests. C'est impératif parce qu'au final, j'explique à la machine ce qu'elle doit faire pour arriver à répondre à mon problème. Je lui donne une espèce de recette. Et en plus de ça, j'ai qu'un seul point d'entrée dans tout mon code. On va faire, alors je vais passer mon temps à coder, mais on va faire un petit refactoring. Par exemple, ici, je sors une fonction qui s'appelle matchit. Ok ? Et ça continue à passer mes tests. Très bien. Sauf que je viens de changer de paradigme. Je suis passé en procédural en faisant ça. Pourquoi ? Parce que j'ai continué à expliquer à ma machine ce qu'il faut faire, mais j'ai plusieurs points d'entrée, et puis je peux composer mes points d'entrée entre eux pour arriver à obtenir un résultat intéressant. Et ça, vous connaissez bien, et c'est super cool. On peut faire plein de choses super sympas avec. Comme par exemple, arriver à rendre ce if-là peut-être un peu plus compréhensible. Par exemple, ici, j'aurai la possibilité pour mes films de sortir une méthode que je vais appeler title. Et puis, si jamais j'aime pas le nom include, par exemple, j'aime pas le nom include, je peux le mettre dans une autre méthode que je vais appeler isInfixOf parce que c'est quand même vachement plus clair, n'est-ce pas ? Non, c'est juste parce que j'aime bien les noms bizarres. Et puis, je peux même faire plaisir à l'architecte de ma mission qui m'a expliqué que deux niveaux d'intentation, c'est pas bien, et du coup, je sors une méthode et que je fais add if matches ici, et j'ai qu'un seul niveau d'intentation. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du refactoring, vous connaissez, pas de problème. Un refactoring, c'est quand je modifie un morceau de code, je modifie la structure, mais j'en change pas le comportement. Comment est-ce que je sais que j'en ai pas changé le comportement ? Mes tests sont toujours ouverts. Ok ? Bon, le refactoring pour le code, vous connaissez, on a vu quelques petits trucs sympathiques, mais faut pas oublier les tests. Et dans mes tests, il y a un truc qui me gêne, c'est que je suis tout le temps en train de répéter la même collection. Et donc, on va faire un refactoring pour ça. Donc, je vais définir mon collection Movies. Ok, je vais l'utiliser partout, ça continue à passer mes tests, parfait. Puis ici, je vais l'utiliser. Puis là, je vais l'utiliser. Et je viens de casser mes tests. Damn ! Du coup, problème. J'ai fait un refactoring qui était quand même super simple. et j'ai cassé mes tests. C'est mal. Si on cherche à comprendre pourquoi, j'utilise la méthode shift dans mon code. Collection.shift. Pour ceux qui savent pas ce que fait shift, ça vous retourne le premier élément d'une collection. et ça le supprime de la collection. Et donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est que mon code, oui, il filtre, il vire effectivement les films qui ne collent pas. Mais au passage, il me vire toute la collection, en fait. Et donc, le test d'après, qu'utilise la même collection, se retrouve à essayer de chercher des films dans une liste vide. et ça marche pas bien. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de bord. Et l'effet de bord, c'est mal. Parce que c'est difficile de comprendre ce qui se passe quand vous avez une fonction qui a des effets de bord. Parce que vous appelez plusieurs fois la même méthode et elle fait des choses différentes. Et du coup, pour raisonner sur le morceau de code, comme par exemple, tiens, là, j'ai de la duplication et je dois pouvoir le mettre dans une variable, et bien ça marche plus à cause des effets de bord. Donc quand on parle programmation fonctionnelle, très vite, on va vous dire faites pas d'effet de bord. Ou, au minimum, repoussez au maximum les effets de bord aux limites du système. Parce qu'il y a un problème avec les effets de bord, c'est que c'est chiant, mais c'est ce qui fait que c'est utile. Si vous avez un programme qui fait zéro effet de bord, vous restez en mémoire, vous affechez rien à l'écran, vous écrivez rien sur le disque, vous envoyez pas sur le réseau, etc. Vous faites des calculs, c'est bien, ça chauffe, ce qui a un effet de bord au passage, ça chauffe la salle, mais c'est pas bien utile. Donc on a besoin des effets de bord, le but du jeu est de limiter l'endroit où on les a pour éviter de se brûler le cerveau et essayer de comprendre. Donc ici, je vais corriger ce problème-là. Parce qu'en j'ai un script, il y a quand même moyen de faire des itérations à peu près correctes avec let off. Je vous rassure, c'est dans la dernière version de JavaScript qu'on commence à arriver à faire une itération correcte, mais on y arrive. Et donc là, vous voyez que je repasse mes tests et c'est cool. Mais du coup, on va faire de la chasse aux effets de bord vu qu'on vient de voir que les effets de bord, c'était mal. Pour faire la chasse aux effets de bord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la signature de nos méthodes ou autrement dit, le type de nos méthodes. Donc, je vais commencer par title pour vous donner un exemple de comment est-ce que je vais le noter. Title, ça prend un film, un movie, ça retourne un string. Is un fix-off, ça prend deux strings, ça retourne un boulet. Matches, ça prend un string, un movie, ça retourne, un boulet. Jusque là, tout va bien. Adif matches, tout se complique, ça prend un string. Movie, list de movie, et ça ne retourne rien. Et là, j'ai la preuve que je fais un effet de bord. Vous avez une fonction qui retourne rien. Rien, ça veut dire void, unit, rien. Vous savez que vous avez un effet de bord. où cette fonction-là ne fait rien. En fait, la seule fonction qui correspond à cette signature-là et qui ne fait pas d'effet de bord est la fonction qui ne fait rien. Pour savoir si effectivement cette fonction ne fait rien, je connais une autre implémentation de la fonction qui ne fait rien, qui est beaucoup plus courte, qui est celle-là. Et donc, ce n'était pas la même fonction parce que maintenant, je casse mes tests. Cette fonction-là, en fait, elle faisait quelque chose, donc forcément un effet de bord. il faut que je fixe le problème. Je vais faire ça de ce pas. Voilà. Ce n'est pas comme ça que vous corrigez les problèmes, vous ? Ok. On verra plus tard. FindByTitle. On finit. FindByTitle, c'est une fonction qui prend une string, une liste de films et qui retourne, une liste de films. Et là, je veux dire, je vais vous montrer que ce n'est pas magique non plus. J'ai une fonction qui retourne quelque chose. Donc, on a envie de dire qu'elle ne fait pas d'effet de bord sauf qu'il y a deux minutes, on a vu qu'elle faisait des effets de bord. Et donc, dans ce cas-là, la seule solution, c'est de faire gaffe. Il faut lire le code et regarder s'il y a des effets de bord. Ok, on va se concentrer sur celui-là et on va chercher à résoudre ce problème-là. Et là, on commence à mettre les pieds dans le plat, on va devoir regarder les principes de programmation fonctionnelle et je vais devoir les introduire un par un pour résoudre ce problème-là. Sauf que vous allez voir que ce n'est évidemment que des choses que vous connaissez déjà. Je vais juste les exploiter à mort. Alors, la première chose que vous savez, c'est que je peux définir les deux variables où je vais dire predicate égale matches. Sauf que matches, qui est tout en haut, c'est une fonction. Et je ne l'appelle pas parce que je ne mets pas les parenthèses ici. Donc, je stocke dans predicate matches. de la même manière que je stocke dans result, le tableau vide, la ligne juste avant. Dit autrement, je traite les fonctions et les datas exactement de la même manière. Si vous voulez vous la péter un soir, vous dites que vous avez des fonctions first class citizen. Vachement classe. Mais ça veut juste dire ça. Quand vous avez un langage qui dit qu'il y a des fonctions first class citizen, ça veut juste dire que vous pouvez mettre des fonctions dans des variables. Et à partir du moment où vous pouvez faire ça, la conséquence c'est que vous pouvez le passer en paramètres. Et du coup, je peux utiliser à la place de matches mon predicate. Et ça continue à passer mes tests. Alors, un meilleur nom maintenant, vu que je peux changer le predicate, c'est adif. c'est cool sauf que j'ai toujours mes effets de bord. Mais pour ça, il va falloir que je vous présente autre chose. ici, je défine une fonction add qui s'occupe de faire result.push. Alors, fonction first class citizen, je suis capable de mettre dans add une fonction. Cool. sauf que cette fonction-là elle est vraiment particulière en fait. Elle n'est pas tout à fait comme l'autre. Si vous regardez bien, je manipule result dans le corps de ma fonction alors que je ne le passe pas en paramètres ici. En théorie, une fonction, ça ne peut pas manipuler des valeurs que ça n'a pas en paramètres. En fait, c'est un petit peu la même chose que si j'écrivais qu'il y avait un deuxième paramètre qui s'appelle R et qui est égal à result et que je manipule R ici. Sauf que là, il y a une grosse différence. Ici, je suis en train de dire que j'ai une fonction qui prend un film en paramètres et un tableau de film en paramètres. Et puis, je le manipule. et ce tableau de film par défaut est égal à result. Mais quand je vais l'appeler, cette fonction, je vais pouvoir choisir la valeur de R. Si je ne veux pas result, je peux choisir R. Sauf que moi, je ne veux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment utiliser result à tous les coups. Donc, ce que je voudrais, c'est empêcher l'utilisateur de choisir la valeur de R. Dit autrement, je veux fermer R. open, close, c'est open parameters en anglais et close parameters. Et une fonction qui a au moins un paramètre qui est fermé, ça s'appelle une clougure. Ok ? Et puis, dans beaucoup de langages, y compris JavaScript, il n'y a pas vraiment de moyens de dire ce paramètre-là est fermé. Il suffit de juste ne peut pas dire qu'il y a le paramètre et le compliateur va s'occuper de faire quelque chose du même genre. Donc, c'est ce que j'avais fait à la première version ici. Ceci est une clougure. Ok. Maintenant, je peux la passer en paramètre puisque c'est une fonction. Ok. Et puis, au lieu d'appeler result.push, je peux utiliser add. sauf que je fais encore des effets de bord. Mais je suis en position de les enlever. Pour être exact, je suis en position pour repousser mes effets de bord. Comment est-ce que je vais faire ça ? En fait, au lieu d'appeler add qui fait l'effet de bord, je vais retourner add. Et je vais laisser mon find by title le faire. donc find by title au final, mon addif va retourner une fonction pour appeler f. Et à un moment, il faut que je fasse un appel à f avec movie pour rajouter ce qu'il faut. Bon, évidemment, il faut que je retourne aussi une fonction ici qui prend un paramètre movie qui ne fait rien du tout. Et ça passe. J'ai légèrement oublié ici de l'appeler add. Et ça passe mes tests. OK ? La bonne nouvelle, c'est que j'ai arrêté de faire des effets de bord parce que si on regarde la signature, enfin, si on regarde le code déjà, visiblement, on n'en fait plus. Si on regarde la signature, alors, c'est un peu compliqué. Je prends un predicate. Mon predicate, il y a cette signature-là. String movie. Alors, pour le coup, je ne manipule plus result, donc je vais pouvoir le supprimer. Donc là. et du coup, le dernier paramètre, c'est une fonction qui prend movie et qui me retourne un tableau de movie. C'est exactement la même chose que je retourne. Ça ne retourne pas du tout un tableau de movie, j'en suis désolé. Ça ne retourne rien du tout. OK. Donc je reçois une fonction qui va faire un effet de bord, mais ce n'est pas moi qui fais l'effet de bord. Je dis OK, je te retourne la fonction qui fera un effet de bord. Dit autrement, je repousse les effets de bord plus loin. Donc dans mon adif, j'ai arrêté de faire des effets de bord. OK. On va regarder un peu les dégâts. Première chose, je ne fais que repousser les effets de bord. Je ne les ai pas éliminés. Donc j'en ai toujours, il va falloir que je travaille là-dessus. Ensuite, mine de rien, j'ai dupliqué le mot add. Je l'ai une fois là et une fois là. Ensuite, j'ai dupliqué le mot movie. Parce que si vous regardez, je l'utilise une fois là et une fois là. C'est encore plus flagrant si j'inline f. Là, c'est vraiment sur la même ligne. Et enfin, c'est vachement plus compliqué que la première version du code qu'on comprenait bien. OK. Donc j'avais un problème, maintenant j'en ai quatre. Je suis sur la bonne voie. On continue à chercher à résoudre ces problèmes-là qui sont plus petits que le premier. Par exemple, on va résoudre le fait que add soit dupliqué. Grosse astuce, quand vous avez une duplication, supprimez l'un des deux, vous n'avez plus de duplication. Alors, je blague, sauf que en vrai, ce n'est pas anodin ce que je viens de faire. Parce que maintenant, j'ai une fonction qui n'a pas de nom. Et c'est un peu emmerdant de parler d'un truc qui n'a pas de nom quand je vais en parler à mon collègue. Donc du coup, il faut que je lui trouve un nom. Le nom qui a été trouvé pour des fonctions qui n'ont pas de nom, c'est les fonctions lambda. Donc quand vous avez un langage qui dit je supporte les fonctions lambda, en fait, la seule chose que c'est en train de dire, c'est je suis capable d'écrire des fonctions qui n'ont pas de nom. Il faut à peu près huit versions de Java pour arriver à ça. Mais c'est juste ça. Du coup, je peux le faire ici aussi. Un petit truc que j'ai oublié de vous dire sur cette fonction-là, à 10, c'est que maintenant j'ai une fonction qui prend en paramètre des fonctions, predicate et add, en l'occurrence, et qui retourne des fonctions, soit add, soit la lambda qu'il y a là. Si jamais vous prenez en paramètre une fonction ou que vous retournez en fonction, en fait, vous manipulez des fonctions. Et une fonction qui manipule des fonctions, si vous voulez la faire chic, c'est les higher order functions ou les fonctions d'ordre supérieur. Mais c'est juste des fonctions qui reçoivent en paramètre des fonctions ou qui retournent des fonctions. Ok ? On va essayer de résoudre cette problématique d'effet de bord. Alors ce qu'on peut faire pour le résoudre, c'est prendre en paramètre la liste des films auxquels on a envie de l'ajouter. Et au lieu d'utiliser push, parce que c'est push qui fait l'effet de bord, on va faire un concat. Et retourner le résultat. Alors la différence entre push et concat, concat, ça crée une troisième liste qui est la concaténation des deux listes, à savoir movies et la liste qui contient juste movies. On concatène les deux et ça retourne une troisième liste. Donc je n'ai pas modifié ce que j'ai reçu en paramètre. J'évite les effets de bord, comme ça. OK. Sauf que, évidemment, mon système de type, enfin mon système de type, c'est bien gros, mais mon typage n'est plus le même. Parce que maintenant, je reçois un tableau de movie en paramètre et je retourne un tableau de movie dans ma lambda. OK. Et donc du coup, évidemment, ici, quand j'ai mon adif, quand je fais mon appel, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est donner résult, qui est le deuxième paramètre, et récupérer le résultat qui m'est retourné comme étant la nouvelle valeur de résult. Et enfin, dernière chose, ici, il faut que j'aligne mes types sur mon type de retour, donc je reçois movies et je fais un return de movies. Et je repasse mes tests. OK. Et grâce à ça, j'ai plus d'effet de bord. Plus que deux problèmes. Jusque là, c'est des choses que je suis certain que vous avez déjà vues. OK. On a vu les lambda, on a vu les higher order functions, on a vu les closures et on a vu les functions as first class citizens. Je vais prendre ces quatre concepts-là et commencer à les utiliser très fortement, de manière un peu bizarre. Ce qui fait que vous allez vous poser la question dans les 30 secondes qui arrive de mais qu'est-ce qu'il fait. Restez avec moi, vous allez voir, ça va s'avérer utile. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma fonction add là. Et ma fonction add, au lieu d'avoir une fonction qui prend deux paramètres comme celle-là, je vais la transformer. Et je vais dire que je vais prendre une fonction qui a un seul paramètre qui est movie. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner une fonction qui a un deuxième paramètre qui est movie et qui fait la concaténation. OK. Du coup, vu que j'ai changé ça, il faut que je le change ici aussi. OK. Et enfin, dernière chose, il faut que ici, au lieu de passer de paramètre, il faut que j'appelle la première fonction qui va me retourner une fonction qui attend le deuxième paramètre qui résulte. Et je repasse mes tests. OK. On a vu que c'est exactement la même chose, du coup. Et ce que j'ai fait, c'est que je n'ai fait que retourner une fonction. Donc ça veut dire que ma première fonction a une higher order function parce qu'elle retourne une fonction. OK. Mais c'est aussi ce qu'elle retourne, c'est une clôture parce qu'elle manipule movie ici. OK. OK. Sauf que grâce à ça, maintenant, je reçois une fonction qui me retourne une fonction qui attend un tableau et qui retourne un tableau. et ça, c'est mon type actuel. Ici. Ça, ça doit... C'est plus long. Tac. Sauf que, en vrai, ce qui m'intéresse, c'est d'être capable d'ajouter un film à ma collection. Du coup, je peux faire ce type de retour-là en disant ma fonction add, vu que j'ai déjà movie dans ma fonction addif, je vais être capable de lui dire en fait, add, tu vas ajouter movie. Et du coup, le nouveau type de retour, c'est une fonction qui attend juste le tableau auquel il faut rajouter movie pour le faire. Donc, je m'allume les types qui sont ici et grâce à ça, j'ai résolu mon problème de duplication de movie. OK ? Bien. On va sortir les gros mots. Ici, j'ai transformé une fonction qui avait deux paramètres en deux fonctions à un paramètre. OK ? On peut généraliser ça à, je prends une fonction de n paramètres et je la transforme en une fonction, en n fonctions, pardon, à un paramètre. Quand vous faites ça, vous faites du curing, curification à la franglish. OK ? Et l'intérêt, un des gros intérêts de ça, c'est que si vous avez curifié vos fonctions de cette manière-là, vous pouvez faire ce qu'on a fait un peu plus haut, ici. Au lieu de donner tous les paramètres à ma fonction add, je n'en ai donné qu'une partie. En l'occurrence, j'ai deux paramètres et en fait, je n'en ai donné qu'un seul. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'application partielle. OK ? Et grâce à ça, ça m'a permis de supprimer un petit morceau de code qu'il y avait un petit peu plus loin qui m'a emmerdé parce que c'était de la duplication. Ouf ! Eh ben, on va accélérer. OK. Du coup, maintenant, tout ça, c'est bien compliqué. L'application partielle, ça va être super cool. Du coup, on va faire de l'application partielle partout si on peut, mais pour ça, on a besoin du curing partout. Donc, on va curifier tout le code. Pour faire ça, je vais aller rapidement. Les lambdas en JavaScript, au lieu de les écrire fonction, paramètre et le corps, on est capable de l'écrire avec des flèches maintenant. OK ? Ça va, c'est le genre de notation dont vous avez l'habitude, je pense. Sauf que, en vrai, je vais garder le return qu'il y a là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, maintenant, si vous regardez, vous avez écrit ici, j'ai une fonction qui s'appelle findByTitle qui prend deux paramètres, query et collection, et dont le corps de la fonction est contenu entre deux accolades. Mais ici, vous avez la même chose. Si vous plissez les yeux, vous avez écrit fonction, qui s'appelle add, qui contient deux paramètres, movie et movies, et dont le corps de la fonction est contenu entre les deux accolades. Donc c'est une notation qu'on reconnaît plutôt bien. OK ? Et donc, je vais utiliser ça pour purifier tout mon code. Je vais le faire rapidement, let, title, movie, ça c'est fait, let, isInfixOf, alors là, mes tests ne passent plus, parce qu'évidemment, il faut que je change les appels. Let, matches, moving, les appels ne sont plus bons non plus, c'est mon prédicat qui fait l'appel. let, adif, OK, mon appel est fait ici, OK, let find by title, et ici, j'ai du mal, je suis désolé, je repasse mes tests. OK, donc ça, c'est cool. Et grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir faire, si j'en ai envie, du query partout. OK. Maintenant que j'ai ça, ici, je peux dire, sur mon prédicate, en fait, ce que je veux, c'est que ça matche la query qui m'est passée en paramètre. Je peux utiliser mon application partielle. OK. Et grâce à ça, j'aurais plus besoin de passer query ici. Là, je peux le virer, parce que j'ai juste à lui dire un prédicate de movie. OK. Sauf que, maintenant, tout ce morceau de code-là, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est quelque chose que vous connaissez sous le nom de filter. C'est tellement commun que c'est même en JavaScript. On l'a ici. D'accord. Et en fait, c'est en JavaScript, il suffit d'appeler collection.filter avec le prédicate. Ça fait la même chose. Je peux donc virer tout ce code-là. Et tout ce code-là, ce que j'appelle une belle simplification. OK. Maintenant, évidemment, je veux ça curifier. OK. Et je change mon appel qui est fait ici. Il me reste combien de temps ? OK. On va modifier un tout petit peu les types. On va prendre la notation qu'on a vue avant. Donc là, je peux avoir, j'ai une string. Je prends par un mettre string et je retourne une fonction qui attend un film et qui retourne un boulet. un boulet 1. OK. C'est l'effet de la curification qu'on a vu là. Sauf que la lecture de dire j'ai deux paramètres qui sont string et movie et qui retournent un boulet 1 est vrai aussi. Celle-là et celle-ci, les deux sont acceptables. OK. Donc du coup, on évite de mettre les parenthèses tout simplement. OK. Et puis, du coup, en haut, j'ai mis les fonctions qui sont triviales. Qui sont triviales soit parce que c'est un frapping autour d'une fonction JS, soit c'est juste, je vais dire, une valeur dans un objet. et du coup, tout le corps de mon métier est contenu dans ces deux fonctions-là. Ces deux fonctions-là, je peux même m'amuser à les mettre sur une seule ligne comme ça. OK. OK. Donc ces deux lignes de code, c'est tout mon métier maintenant. Et en plus de ça, ça se lit plutôt bien vu que qu'est-ce que c'est que chercher par titre ? Ça veut dire que je filtre tout ce qui match ma query dans ma collection. Qu'est-ce que ça veut dire que matcher ? Ça veut dire que la query est infixée dans le titre de mon film. Ça se lit plutôt bien. Et vous avez vu que je ne suis plus en mode recette de cuisine, je suis en mode déclaratif. J'explique ce que ça veut dire et puis je laisse la machine faire. C'est une des grosses forces de la programmation fonctionnelle, c'est qu'on arrive assez rapidement à ce genre de code. Maintenant, il faut que je vous prouve que ça, c'est de la programmation fonctionnelle. Qui a déjà entendu parler de Haskell ? Pour ceux qui ne le savent pas, Haskell, c'est un langage de programmation fonctionnelle pure. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que vous pouvez programmer en Haskell de deux manières, soit de manière fonctionnelle, soit pas du tout. J'ai vu, dans le programme, j'ai vu passer quelques talks sur Haskell, je vous recommande vivement d'aller voir. Et du coup, je vais vous prouver que ça, c'est très fonctionnel parce que, ici, j'ai du Haskell. Haskell, c'est un langage qui est fortement typé. Et donc, je ne suis plus en JavaScript, je ne peux plus créer des objets comme ça, il faut que je déclare un type. Donc là, je déclare un type Movie, par exemple. Et Movie, ça contient un titre qui est une string, une année qui est un entier. Et le diriving, vous en occupez pas, ça veut juste dire que je peux l'afficher en console et que je peux tester sur l'égalité. Et le compilateur s'occupe de me le faire. Et ensuite, vous retrouvez les mêmes tests que ce qu'on a vu juste avant. Et si je le lance, la fonction n'existe pas. Du coup, pour prouver que je suis quand même bien fonctionnel, je vais le copier-coller et mon JS. Alors, à un détail près, je ne peux pas le copier-coller comme ça, il y a quelques différences de syntaxe. Première grosse différence de syntaxe, les commentaires, ça se fait avec les tirer-tirer. Deuxième différence de syntaxe, la seule chose que vous pouvez déclarer, c'est des variables. Donc, pourquoi avoir un mot-clé pour ça ? On peut virer le mot-clé. Ok. Ensuite, si vous prenez la syntaxe Ascale, là, vous avez double flèche en Ascale. La syntaxe pour les lambdas, c'est une simple flèche et surtout, on déclare qu'on écrit une lambda et donc, le caractère lambda, vous l'avez là, ça ressemble à ça. sauf que j'ai bien cherché sur mon clavier et je ne l'ai pas trouvé et les programmeurs d'Ascale non plus et donc, du coup, ils ont utilisé le slash pour représenter la lambda. Il manque juste une petite patte. Ok. 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 Et si je ne dis pas de bêtises, je passe mes tests. Ok. Donc, c'était juste de la syntaxe la différence entre les deux. Donc, c'est la preuve que c'était bien fonctionnel ça compile en Ascale. Ok. En plus de ça, petit intérêt de Ascale, c'est que c'est fortement typé donc, on peut demander au compilateur de vérifier les types. Les types sont bons. Et surtout, écrire des lambdas comme ça, c'est quand même un peu... Voilà. Et du coup, Ascale a du sucre syntaxique qui me permet de faire exactement la même chose juste en mettant le nom des paramètres de ma curification avant. Je passe toujours. Enfin, dernière chose, quelques petits trucs sympas, genre les points-forgules, on est en 2018, on va peut-être arrêter. Le passage de paramètres peut se faire juste à coup d'espace. Sauf si, par exemple, dans title, là, j'ai envie que ce soit vraiment le résultat de title movie qui soit un paramètre. Donc, je mets des parenthèses autour. Même chose ici. Je veux que ce soit matches query qui soit un retour de paramètres. Collection. Et voilà. Ok. Désolé, j'ai un peu tracé à la fin. Et en vrai, il en manque toute une grosse partie. si vous voulez voir jusqu'où on peut aller en javascript et du coup en ascale. Je vous invite à regarder, il y a une vidéo qui est en place d'un screencast de ça sur la chaîne YouTube de Zenica qui est Zenica TV. On va un petit peu plus loin que ça. mais j'arrive à la fin et j'aimerais conclure. Avec un peu de chance et avec vraiment un tout petit peu de chance parce que si vous êtes à Scala.io normalement, vous vous intéressez un peu à Scala. Vous avez envie d'apprendre la programmation fonctionnelle. Après avoir vu ça, j'espère. Ou même avant, encore mieux. Et du coup, à un moment, il faut choisir un langage pour apprendre la programmation fonctionnelle. Scala est un super langage. mais ne l'utilisez pas pour apprendre la programmation fonctionnelle. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que Scala est multiparandine. Vous pouvez faire de l'objet en Scala. Et si vous venez du monde objet et que vous voulez apprendre la programmation fonctionnelle et que vous utilisez Scala ou un autre langage multiparandine, au moindre problème que vous allez avoir sur la programmation fonctionnelle, vous allez retomber dans les habitudes de programmation orientée objet pour arriver à avancer parce que personne aimerait se bloquer. Ok ? Si vous utilisez un langage de programmation fonctionnelle pure type Scala ou ELM, ces langages-là vont avoir le plaisir de vous fouetter à chaque fois que vous ne faites pas de la programmation fonctionnelle. Ce n'est pas super agréable, sauf que c'est un très bon moyen d'apprendre. Et une fois que vous avez appris la programmation fonctionnelle, que vous vous sentez confortable dans ces langages-là, je ne suis pas en train de vous dire de mettre un Scala en prod, mais une fois que vous avez appris ces langages-là, typiquement, passer sur Scala et savoir quand utiliser la syntaxe fonctionnelle de Scala et quand passer sur de l'EOP en Scala et donc avoir un langage pour faire les deux, ça devient beaucoup plus facile. Ok ? Continuez à mettre du Scala en prod, mais apprenez la programmation fonctionnelle avec autre chose. Merci. J'ai une ou deux questions auxquelles je peux répondre. Oui ? Est-ce qu'on peut faire des fonctions avec un Scala de Scala ? En log et en plus ? Oui ? Oui ? Non ? Donc la question, c'est en Scala, est-ce que je peux faire une fonction qui retourne unit pour faire du log, par exemple ? Et la réponse est pas vraiment. En fait, vous pouvez faire du log en Scala, il n'y a pas de problème, sauf que vous êtes explicite sur le fait que vous faites des effets de bord parce que c'est un langage fonctionnel pur et en fait, en gros, on repousse les effets de bord tellement loin qu'on les repousse au compilateur en Scala. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça grâce aux monades. En fait, on utilise un système de monades en Scala, en particulier, il y a la monade I.O. qui vous permet de faire des effets de bord sur l'I.O., sur le système, etc. qui va vous permettre de faire du log, mais du coup, vous êtes explicite dans votre type en disant le type de retour, ça sera I.O. de unit. Et du coup, on est explicite sur le fait qu'on fait des effets de bord. Une autre question ? Ok. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada